Musique ... Bonjour à tous, bien sûr. Comme vous le voyez, nous entamons aujourd'hui une série de trois séances, je me suis limité à ça, trois séances que je vais consacrer aux années 20 et 30, où il y aura donc tour à tour la Russie soviétique des années 20, l'Allemagne de la même période, et la France, si on veut, avec la figure de Le Corbusier et ses théories sur la ville de demain. Donc voilà ce que j'ai prévu. J'avais prévu encore, j'aurais pu vous parler, des Etats-Unis et de Wright, par exemple, mais j'ai préféré Elaguer, parce que sinon, ça ne finit pas, quoi. Alors je me concentre sur trois thématiques, la Russie, l'Allemagne et le Corbusier, pour vous décrire un petit peu ce qui se passe dans ces années 20 et 30, qui sont par ailleurs si riches. Je crois que, il n'y a pas, la première chose que je voulais vous dire, c'est que, visiblement, il n'y a pas de période aussi riche dans l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme que cette période post-Première Guerre mondiale des années 20 et des années 30, qui vont connaître un bouillonnement intellectuel et des expériences absolument extraordinaires. Donc, vraiment, c'est un moment clé à la fois de l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme et, vous le savez aussi, de l'histoire de l'art en général. Combien d'artistes se sont affirmés au cours de ces années-là. Donc, à ce titre-là, je crois qu'il est vraiment important de voir un petit peu quelques exemples intéressants et, comment dire, significatifs de cette période-là. Je commencerai donc par la Russie soviétique qui, vous le savez, naît en 1917 avec la révolution d'octobre qui donc ouvre un champ extraordinaire qui prétend changer la vie, changer le monde, changer la société, d'où le titre que j'ai choisi, changer la vie, changer la ville, mais que j'emprunte aussi à un livre que vous pouvez trouver encore qui a été édité en 1975 par là, au début des années 70 par un architecte et urbaniste lui-même, Anatole Kopp, qui est un des rares à s'être vraiment intéressé en détail à ce qui s'est passé en Russie dans les années 20. C'est un domaine qui reste en grande partie inexploré, autant on connaît le Bauhaus et ce qui se passe en Allemagne, le Corbusier et tous ces travaux des années 20, autant ce qui s'est passé en Russie a longtemps été oblitéré et passé sous silence, probablement à cause du cours de l'histoire, de ce qu'est devenue la Russie soviétique qui avait suscité tellement d'espoir à ses débuts et qui a sombré, vous le savez, dans un régime totalitaire au cours des années 20 et 30 pour eux définitivement s'installer dans le régime qu'on a appelé rapidement stalinien. Notre itinéraire aujourd'hui, c'est ça, c'est justement de la naissance de la Révolution avec les espoirs qu'elle a suscité dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme jusqu'à la chape de plomb qui va s'installer progressivement au début des années 30 et va donc annuler tous les espoirs qu'avait suscité cette révolution en 1917 et les années qui ont suivi. Deuxième source également qui m'ont, outre mes sources habituelles, je veux dire, une autre source qui m'a beaucoup servi, c'est une exposition qui a eu lieu il y a 5 ans, vous voyez la date, au Grand Palais en 2019 et qui correspond tout à fait à ma thématique d'aujourd'hui. Vous voyez son titre, rouge, art et utopie au pays des soviets, c'est vraiment pour illustrer ma thématique d'aujourd'hui. Donc voilà, vous pouvez ça aussi le trouver facilement, il y a eu à l'occasion de cette expo des connaissances des arts, beaux-arts peut-être aussi, je ne sais pas, mais en tout cas la revue, le magazine connaissances des arts, vous le voyez, a sorti un numéro spécial que vous pouvez sans doute trouver encore facilement et qui est très intéressant, facile à lire et bien illustré, donc si vous avez un petit achat à faire, je vous le conseille. Par contre, le livre d'Anatole Copp est dansé, détaillé, en fait, c'est plutôt une transcription d'une thèse qu'il a présentée à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est quand même un travail universitaire très détaillé, très fouillé, qui demande une lecture très attentive. Alors, il faut vraiment être motivé comme moi pour se taper ce genre de lecture. Voilà. Mais ceci dit, si vous avez du courage, vous pouvez vous l'acheter et vous le lire. Alors maintenant, donc, je voudrais, avant de parler vraiment de l'architecture et de la création de type architectural dans ce pays, évoquer quand même tout le contexte dans lequel se trouve la Russie dans ce début du XXe siècle. Je ne sais pas quelle est l'image que vous avez conservée de ce pays à la veille de la Révolution. Ça faisait partie autrefois des enseignements de l'histoire dans les années 70-80. On enseignait l'histoire de l'URSS. Donc, les élèves apprenaient un petit peu comment, dans quel état était la Russie avant la Révolution. Donc, quelle image en avez-vous gardé ? Sans doute celle d'un pays arriéré. C'était en gros, c'est ça. Un pays arriéré gouverné par un régime autocratique. C'est comme ça qu'on le qualifiait, le régime impérial autocratique du Tsar. Mais néanmoins, qui avait, qui présentait des signes de modernité avec en particulier des villes, des métropoles comme Saint-Pétersbourg, la capitale et Moscou qui étaient un peu l'avant-garde de la culture et de l'art dans ce pays et où donc on pouvait trouver cette fameuse intelligentsia, le mot est d'origine russe, vous le savez, cette intelligentsia qui était très brillante et au sein de laquelle avait émergé une avant-garde artistique d'un nombre d'artistes qui étaient tout à fait au courant et au même niveau que ce qui se faisait en Europe occidentale à la même époque, à Paris, à Berlin, à Munich, à Vienne, dans les grandes métropoles où il y avait un grand essor artistique à ce moment-là. Donc, cette partie-là, je voudrais la consacrer à évoquer sans trop aller trop loin parce que ça m'éloignerait de mon sujet à moi qui est l'architecture de ma vie, mais au moins quand même une évocation de cet aspect-là de la Russie. Comment ne pas penser immédiatement aux ballets russes, aux fameux ballets russes qui sont précisément nés à ce moment-là. Les ballets russes fondés par Serge Diaghilev en 1907, c'est exactement ce genre d'artiste et de troupes qui vont faire le pont entre l'Orient et l'Occident, entre la Russie et l'Europe occidentale. Vous remarquez que je fais une distinction entre Russie et Europe. C'est un grand débat d'hier et d'aujourd'hui qui traverse l'histoire des relations entre l'Europe et la Russie avec la question de clé est-ce que la Russie est en Europe ? La question se pose toujours aujourd'hui. Donc, ce n'est pas tout à fait nouveau mais à l'époque dont nous parlons, il y a un tropisme général de l'intelligentsia russe vers l'Europe occidentale. Et ces gens-là sont tout à fait au courant de ce qui se passe, y compris dans les ateliers les plus avant-gardistes de Paris ou de Berlin à cette époque-là. Alors, exemple, je reviens au ballet russe avec la fondation en 1907 par Diaghilev et qui de suite, qui de suite, alors, la naissance de ces ballets c'est à l'origine c'est la troupe du théâtre Mariski, le célèbre théâtre Mariski et dont les meilleurs danseurs sont recrutés par Diaghilev pour constituer cette troupe qui va faire des tournées en Europe, notamment à Paris, il y a des célèbres, et qui va donc établir la renommée de la danse et de la chorégraphie russe. Vous savez sans doute que les ballets russes sont à l'origine une des troupes qui a le plus contribué à la rénovation complète de l'art chorégraphique. Pensez à la sandasseur étoile Nidzhinsky qui a ébloui l'Europe et toutes les scènes où il s'est produit à ce moment-là. Vous voyez d'ailleurs écrit sur cette image Sacre du printemps Petrushka L'Oiseau de feu bien sûr il s'agit de Stravinsky Stravinsky a beaucoup contribué au renom des ballets russes et vous avez tous ennu parler sans doute de la fameuse création du Sacre du printemps à Paris en 1913 au Théâtre des Champs-Elysées qui a un peu bouleversé quand même l'opinion à ce moment-là et qui a créé un choc culturel et artistique absolument sans précédent dans ce domaine-là de la danse et de la chorégraphie. C'est aussi puisqu'on parle de musiciens et de grands noms de cette époque-là c'est le début aussi de Prokofiev parmi les grands noms donc pour vous montrer à quel point ce pays était à la fois tourné vers le passé avec son archaïsme social et politique et parfois économique avec son immense paysannerie souvent misérable mais en même temps avec ses feux particulièrement brillants que sont donc Saint-Pétersbourg et Moscou à ce moment-là et certaines villes de la province également. Alors maintenant pour compléter là-dessus je me suis dit tiens je vous pourrais parler quand même de trois grands noms de l'art en général qui sont qui sont russes d'origine et qui ont joué un rôle important à ce moment-là. Le premier d'entre eux c'est Malevich Malevich vous savez qu'il est un des pères fondateurs de la peinture moderne notamment de la peinture non figurative c'est un des fondateurs de ce qu'on va appeler l'art abstrait au début du siècle. Alors Malevich donc est un peintre qui à ce moment-là n'est pas encore sorti de Russie mais par contre il connaît très bien ce qui se passe à Paris notamment ou en Allemagne et vous voyez le titre que j'ai choisi du futurisme au suprématisme en Russie à ce moment-là on connaît parfaitement les oeuvres cubistes les oeuvres futuristes du mouvement futuriste fondé par Marinetti en 1909 et au point d'ailleurs qu'il va se créer un courant d'avant-garde en Russie qu'on va appeler le cubo-futurisme qui prétend faire un peu la synthèse de ces deux grands courants de ces moments-là de ces années-là en Occident et même un peu plus tard le mot même de futurisme perdra son sens originel attaché au mouvement fondé par Marinetti et les artistes italiens pour devenir synonyme d'avant-gardisme en Russie à la veille de la guerre de 1914 on ne parle pas d'avant-garde on parle de futurisme les artistes d'avant-garde sont appelés tous en bloc futuristes même s'ils ne sont pas futuristes sur le plan esthétique voilà alors maintenant parlons un petit peu de Malevich vous voyez ici justement pour illustrer mon propos à quel point ce portrait de Malevich est un Matisse tout craché et à quel point il est imprégné de l'enseignement de Matisse qui vient d'exposer à ce moment-là à Paris et qui donc est un peu le leader du mouvement qu'on appelle le fauvisme donc voilà un tableau tout à fait représentatif de l'influence qu'exerce l'esthétique occidentale sur les artistes russes deux ans après voilà du même Malevich vous voyez un tableau qui s'appelle le remouleur tout à fait dans le style cubo-futuriste c'est vraiment la décomposition du mouvement tel que on le trouve dans l'étoile futuriste ou même cubiste de l'époque on peut penser aussi au célèbre nu descendant l'escalier de Marcel Duchamp qui est de cette époque-là je crois qu'il est de 1911 le tableau de Marcel Duchamp non on est vraiment dans le même contexte et dans les mêmes préoccupations et puis quelques années après c'est lui qui va organiser enfin il va participer à cette fameuse exposition qui se déroule en 1916 enfin l'hiver 15-16 donc vous voyez en pleine guerre dans une galerie de Saint-Pétersbourg et où sont réunis plusieurs grands artistes qu'on appelle désormais futuristes parmi lesquels donc nous avons Malevich qui expose là une trentaine de toiles qui vont révolutionner l'histoire de l'art vous voyez en particulier ici écrit je ne sais pas lire le russe mais j'arrive à deviner qui a écrit ici je ne sais pas si parmi vous il y a des des gens qui parlent le russe moi je crois lire ici suprématisme vous voyez là ce mot qui est là donc c'est vraiment la première exposition manifeste de ce mouvement qu'il a pesé lui-même Malevich le suprématisme voilà une image qui vous donne une idée c'est une recomposition de cette exposition qui vous montre les couleurs pour de vrai voilà à quoi ça ressemblait pour de vrai et non pas en noir et blanc et vous voyez que là on est vraiment dans un univers complètement nouveau par rapport à ce qu'est la peinture jusque là on est dans un domaine inconnu où désormais la figuration a disparu et où il n'y a plus que la peinture pure avec des formes géométriques qui flottent comme ça voilà un nouveau domaine qui s'ouvre on est vraiment dans l'exploration des possibles de la peinture mais Malevich il a quand même un pied dans la tradition russe puisqu'il accroche son fameux qu'on appelle un carré noir sur fond blanc où lui il dit plutôt quadrangle noir sur fond blanc ils appellent plutôt des quadrangle ces figures géométriques que des carrés ou des rectangles et ce quadrangle noir sur fond blanc occupe exactement la place des des icônes traditionnelles dans 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 les chômières ou les isbas des paysans russes donc il y a il y a un clin d'oeil par Malevich à cette tradition russe qui ne le quittera jamais il y a vraiment il y a vraiment il y a l'artiste qui va le plus loin dans comment dire dans la l'invention d'un nouveau type de peinture et là à l'échelle européenne tout en ayant un oeil sur ce qu'est la tradition russe de l'icône en particulier et voilà ça va le conduire à cette fameuse toile que je pense au moins vous en avez entendu parler le fameux quadrangle blanc sur fond blanc qui marque un peu la limite au delà de cette limite votre ticket n'est plus valable pour prendre un titre célèbre c'est à dire là on est à la limite de la peinture voilà là on entre dans l'univers où la peinture disparaît et où il s'arrête il s'arrête il pose les pinceaux il dit bon ça y est il est arrivé au bout du chemin et il va se reposer un moment et méditer là dessus et puis nous sommes à 1918 donc il décide de s'engager auprès de la jeune de ce jeune régime qui prétend changer le monde et il va donc se dédier comme d'autres artistes à plutôt plutôt que de créer des oeuvres pour le régime ce que feront d'autres on va les voir lui c'est plutôt au niveau de l'enseignement il va s'investir dans les écoles d'art dans la constitution de musées d'art moderne des choses comme ça il va contribuer à sa manière à faire pénétrer donc l'art contemporain l'art de l'époque dans la mentalité de la Russie de cette époque là et malgré tout je continue d'évoquer son évolution pour montrer aussi comment peu à peu certains artistes vont être obligés de mettre un peu d'eau dans leur vin car au fur et à mesure que les années vont passer ces recherches avant-gardistes sur la peinture vont être jugées un peu sévèrement dans un pays où les problèmes quotidiens sont extrêmement difficiles à résoudre et où donc les recherches ou pour certains les élucubrations auxquelles se livrent ces artistes dans leur chapelle en quelque sorte semblent bien éloignées des prééquations du peuple c'est souvent le discours qu'on leur tient ce qui les amène à eux à quand même offrir une peinture qui essaie de retrouver justement les traditions russes de manière à ce que le grand public s'y reconnaisse davantage voilà un exemple d'étoile qu'ils peint dans ces années 20 vous voyez ou bien encore celle-ci de la même époque où on reconnaît quand même à la fois la patte cubo-futuriste mais en même temps la référence à la campagne russe aux paysans russes et à une certaine tradition iconographique mais dans le domaine qui nous intéresse c'est-à-dire l'architecture il n'est pas il n'est pas resté inactif car au cours des années 20 il va il va exposer il va montrer des oeuvres qu'il appelle lui-même c'est pas moi qui l'invente c'est celui qui crée ce mot des architectones et on est un peu ce sont des pièces vous voyez qui ressemblent à des architectures imaginaires on pourrait dire ultra-modernes qui font penser un peu à ce que l'architecture produira réellement des décennies après y compris aujourd'hui et on pourrait croire que c'est peut-être des maquettes de certaines réalisations d'aujourd'hui en fait ce sont des sculptures pour lui ce sont des c'est à cheval entre la sculpture et l'architecture vous voyez et d'où le nom qu'il a choisi une dimension ça fait quelques dizaines de centimètres ces pièces c'est pas du tout gigantesque c'est pas des pièces de plusieurs mètres de hauteur néanmoins elles témoignent d'un travail en direction de ce qu'aurait pu être éventuellement une inspiration de type architectural chez lui voilà un ensemble de pièces qui rendent compte de ce travail un peu méconnu des années 20 deuxième bonhomme mais je serai plus rapide pour vous montrer la richesse de cet avant-garde russe bien sûr Kandinsky Kandinsky c'est vraiment l'exemple type de l'artiste à cheval sur les deux mondes sur les deux univers il est d'origine russe mais vous savez bien sûr qu'il a travaillé de longues années en Allemagne au point qu'il y a fondé avec d'autres comme Franz Marc un groupe d'artistes à Munich en 1911 qui prend le nom de Der Blau Reiter vous voyez ici son nom en Allemand Der Blau Reiter le cavalier bleu qui est un des mouvements les plus les plus importants de l'histoire de la peinture de l'Europe à ce moment là alors Kandinsky comme bien d'autres artistes va être coincé par la guerre il vit de nombre des années à Munich où il fonde ce mouvement et là il y a donc toute une colonie un peu russe qui s'est installée notamment il y a aussi Djavleski je ne sais pas si vous le connaissez Djavleski qui a été cofondateur du cavalier bleu alors l'arrière de 14 arrive et donc du jour au lendemain les citoyens russes sont priés de quitter le Reich qui est en guerre avec la Russie donc en quelques jours il faut quitter le Reich toutes affaires cessantes et soit rentrer en Russie soit aller dans un autre pays alors certains iront en Suisse ou en France par exemple mais lui il rentre en Russie il décide de rentrer en Russie et de se mettre un peu au service de sa patrie d'origine et lorsque la révolution arrive en 1917 donc il va carrément lui aussi se mettre au service du nouveau régime en en travaillant à mettre sur pied des écoles d'art notamment et et donc essayer de forger de nouvelles générations d'artistes au sein de la Russie révolutionnaire et puis après la guerre il reviendra en Allemagne où vous vous rappelez peut-être si parmi vous il y en a qui ont suivi mes cours anciens d'il y a quelques années sur les architectes européens du XXe siècle vous vous rappelez que j'ai fait un cours sur le Bauhaus assez long et dans ce Bauhaus que j'ai détaillé un peu vous vous rappelez qu'il y avait Kandinsky à partir de 1920 21 Kandinsky est appelé à enseigner c'est un des professeurs un des maîtres du Bauhaus et il sera donc installé pendant plusieurs années et il suivra le Bauhaus lorsqu'il va changer d'adresse pour aller à Dessau chassé de Weimar et si vous allez un jour à Dessau visiter le Bauhaus vous verrez qu'à côté du Bauhaus il y a un quartier résidentiel qui a été dessiné par Gropius aussi dans lequel il y a la villa de Kandinsky et Paul Klee ils partageaient la même villa vous voyez pour vous donner un peu l'idée du calibre des gens qui intervenaient à ce moment là dans ce bouillonnement des années 20 troisième personnage que vous connaissez sans doute aussi autre grand peintre russe Marc Chagall on pourrait dire lui c'est l'enfant du Châtel Châtel ce sont les villages juifs de tout l'ouest de la Russie de la Pologne tout ce qu'on appelait aussi le Yiddishland là où on parlait le Yiddish et où les traditions juives étaient le plus le plus comment dire le plus marquée donc il est l'enfant de ce Châtel près de près de Vitebsk Vitebsk aujourd'hui en Biélorussie tout à fait à l'ouest de la Russie de l'époque et donc c'est là qu'il est né et qu'il a puisé une grande partie de son inspiration parmi lesquelles vous voyez cette cette toile très connue qui s'appelle Moi et le village qui fait référence justement au village dont il est originaire non loin de Vitebsk alors Chagall lui aussi voyage en France voyage il rencontre Picasso avant la guerre et puis lorsque la guerre arrive il rentre en Russie lui aussi et il va se mettre aussi au service du régime en fondant à Vitebsk une école d'art particulièrement célèbre connue pour la qualité de son enseignement et sa contribution à l'enseignement des arts et à la formation des artistes à ce moment là école qui va aussi rallier Malevich Malevich va rejoindre Vitebsk auprès de Chagall voilà un exemple et puis vous savez qu'après la guerre Chagall va finalement quitter la Russie soviétique et va venir s'installer en France où il a refait complètement sa vie il est devenu français il était naturalisé français et il s'est installé jusqu'à la fin de ses jours où il a produit de nombreuses oeuvres que vous connaissez sans doute dont le plafond de l'opéra commandé par Malraux voilà cette évocation pour vous montrer un peu la richesse de cette avant-garde de cette intelligentsia russe qui a été très largement déchirée par la révolution parce que bien entendu parmi ces intellectuels ces écrivains ces artistes il y en a eu une partie qui s'est ralliée au nouveau régime et qui s'est engouffrée dans l'espoir de construire un monde nouveau et puis il y a une autre partie qui s'est largement détachée qui a refusé la prise du pouvoir par les bolcheviques le type de régime qu'ils instauraient et qui a rapidement rejoint l'Occident en général quand ils ont pu partir les balais russes un bon exemple les balais russes ne sont jamais rentrés en Russie ils sont toujours restés à l'ouest tout en gardant leur appellation de balais russes alors ça nous amène donc à parler maintenant du principal mouvement d'artistes et d'intellectuels qui va s'engager le plus profondément dans le projet on peut dire prometteur de changer le monde de créer une nouvelle société et de créer un monde un homme nouveau qui était un peu le propos général du marxisme et des bolcheviques lorsqu'ils prennent le pouvoir en 1917 alors je ne vais pas vous faire un laïus ici sur les attendus du marxisme le projet bolchevique bon vous en connaissez quand même un rayon minimal donc je m'abstiens parce qu'il y en aurait pour des heures mais il faut bien comprendre qu'on est dans un contexte où un régime nouveau prétend instaurer une société entièrement nouvelle abolissant l'ancien régime c'est à dire le capitalisme et le régime tsariste et prétendant donc bâtir une société nouvelle avec un homme nouveau conformément à la doctrine des pères fondateurs Marx et Engels qui sont la référence à ce moment là absolue dans le régime bolchevique or Marx et Engels ont quand même réfléchi un petit peu à ce que pourrait être au delà de l'abolition du capitalisme à quoi pourrait ressembler éventuellement le nouveau monde ce qui concerne l'architecture et l'urbanisme il y a peu de choses c'est surtout Engels qui a écrit là dessus et qui préconisait et là ça va nous rappeler quelque chose qui préconisait la disparition de la division entre ville et campagne la réconciliation entre la ville et la campagne la disparition de la grande ville industrielle léguée par le capitalisme et l'élaboration donc d'un nouveau type d'occupation du territoire dans laquelle il y aurait une relation harmonieuse entre des villes supposées devenues comment dire des villes de taille raisonnable et la campagne qui les entoure donc ça rappelle quand même étrangement ce que je vous ai développé à propos des utopistes de la première moitié du 19ème donc n'oublions pas que les marxistes sont les utopistes qui ont réussi quoi en gros on pourrait dire bon donc ils ont puisé dans la matière qui leur était qui les a précédés qui les ont précédés pas mal de choses que l'on retrouve dans leur vision de ce que pourrait être le monde socialiste et les villes de l'avenir revenons maintenant à notre Russie de l'époque j'ai mis en exergue ici deux personnages importants qui me paraissent particulièrement significatifs de cette époque là c'est donc Lunacharsky et Mayakovsky alors Lunacharsky c'est le nouveau commissaire du peuple à la culture car à ce moment là et pendant un certain temps puisqu'on rompt avec le capitalisme on rompt avec les régimes et l'état bourgeois désormais il n'y a plus de ministres il n'y a plus que des commissaires du peuple le gouvernement qui dirige la Russie à ce moment là s'appelle le conseil des commissaires du peuple et il est présidé par Lénine qui donc a réuni autour de lui la plupart des grands chefs du parti bolchevique et au départ il y en a quelques autres qui ne sont pas bolcheviques mais très rapidement ils seront tous bolcheviques parmi eux Lunacharsky Lunacharsky fait partie de ces bolcheviques on pourrait dire à l'esprit assez ouvert qui est au courant de ce qui se passe dans le domaine culturel et artistique voilà pourquoi il a été nommé commissaire du peuple à la culture alors que un type comme Lénine bon c'est traditionnaliste c'est pas de lui que pouvait venir la lumière par contre il y avait parmi les bolcheviques des gens qui étaient ouverts et connaisseurs en matière artistique parmi lesquels Lunacharsky mais aussi quelqu'un qu'on a beaucoup oublié mais qui a joué un rôle important à ce moment là qui est Alexandra Colontail une des rares femmes qui faisait partie du politburo et qui était une du qui faisait partie du premier sac du pouvoir et qui a miraculeusement survécu aux purges staliniennes et aux assassinats en série et donc voilà Alexandra Colontail mérite à être connue et justement Hélène Cardenkos qui est déstudée il y a peu de temps a consacré un de ses derniers livres à ce personnage si vous avez l'occasion vous pouvez le lire c'est intéressant de voir l'itinéraire de cette femme qui était à la fois ouverte aux arts et à la culture et aussi surtout en faveur de l'émancipation féminine et qui était partie d'une grande liberté en matière de mœurs et bon en matière sexuelle etc donc tout à fait différente de ce qu'étaient Lénine petit bourgeois coincé dans son costume cravate bon vraiment il y a des personnes tout à fait étonnant dans cette galaxie des bolchiviques il y a vraiment des gens qui sont tout à fait ouverts à la modernité et au courant de ce qui se fait de mieux enfin de ce qui est le plus avancé en Occident et puis il y a des gens qui sont vraiment tout à fait traditionnalistes je reviens à mon propos Lunach Rasky donc est un un de ceux-là comme comme Trotsky aussi à sa manière finalement Trotsky aussi était quelqu'un ouvert sur les questions culturelles il a écrit dessus il a écrit sur sur les questions culturelles des livres tout à fait intéressants et en tout cas il était au courant de ce qui se passait à l'ouest alors Lunach Rasky alors Mayakovsky vous le savez sans doute c'est vraiment le grand poète celui qui symbolise par excellence la poésie russe et vous savez à quel point les russes sont fervents de poésie c'est un parti vraiment de la de la tradition culturelle depuis longtemps depuis le 19ème siècle depuis Pouchkine et autres la poésie c'est vraiment un des arts majeurs et des domaines créatifs majeurs de la culture russe donc Mayakovsky va être aussi un personnage clé dans cette politique culturelle de la jeune Russie soviétique les voilà pris en photo tous les deux ensemble donc Lunacharsky à gauche et Mayakovsky à droite donc Lunacharsky commissaire du peuple va promouvoir en particulier une politique qui est qualifiée à l'époque dans ses premières années de la révolution qui sont ne l'oubliez pas des années de guerre civile féroce entre rouge et blanc pendant plusieurs années et où le régime joue sa survie il y aura un secteur qui va être développé de manière intensive c'est ce qu'on va appeler l'agite propre l'agite propre pour agitation et propagande les russes et les révolutionnaires russes en particulier sont fervents de ces formules souvent des sigles ou des mots-valises un petit peu qui englobent tout un tas de choses et qu'il convient de décortiquer un petit peu agitation en propagande agite propre c'est-à-dire en gros l'idée c'est que les arts ou en tout cas les artistes doivent se mettre au service de la révolution et leurs travaux doivent s'orienter dans le sens d'une comment dire à la fois de l'élévation générale du niveau scolaire et intellectuel de la population en même temps que de contribuer à la victoire des idées communistes donc l'agite propre c'est précisément la méthode si vous voulez utilisée par le gouvernement pour faire pénétrer les idées du socialisme ou du communisme auprès des masses et de mettre au service de cette politique le meilleur des artistes il faut que les artistes se trouvent les bonnes formules pour faire pénétrer auprès des masses les idées de la révolution et des perspectives socialistes parmi les multiples mouvements groupements d'artistes qui vont se constituer à ce moment là il y en a un qui a joué un rôle particulièrement important dans ce domaine là c'est celui qui s'est appelé le prolète culte encore un mot valise vous y reconnaissez prolétariat et culture culture prolétarienne il s'agit d'insuffler une culture dite prolétarienne auprès des masses et pour cela on a besoin de la participation de l'engagement même formel des artistes dans ce mouvement de régénération totale de la société voilà une photo justement de Lona Chaski auprès de Lénine à l'inauguration d'un monument en 1920 où donc qui montre un petit peu comment dire nous sommes à Saint-Pétersbourg le 1er mai et c'est à ce moment là que le 1er mai devient vraiment dans je dirais dans la liturgie communiste une date clé qui va donner lieu à des célébrations du mouvement ouvrier d'abord et puis des cérémonies du régime vous connaissez tous des images plus tard des grands défilés sur la place rouge du 1er mai avec les masses laborieuses défilant au pas cadencé devant la tribune des officiels alors ça remonte à ce moment là ça remonte à ces moments où le régime organise comme tout régime nouveau il organise sa liturgie nouvelle puisqu'on peut véritablement parler d'un certain point de vue de la naissance d'une sorte de religion nouvelle qui est la religion du communisme voilà Mayakovsky Mayakovsky photographié avant la révolution ici avec un faux air de Rimbaud je dirais un petit peu de poète révolté il a 17 ans et déjà dans son regard on lit toute la détermination de quelqu'un qui est vraiment qui a qui a une foi dont on devine l'intensité dans ce regard regard qu'on retrouve 10 ans après vous voyez tout à fait identique photographié par Rodchenko j'ai tenu à vous montrer cette photo parce que Rodchenko c'est précisément peut-être le meilleur photographe de cette époque là en Russie et c'est un de ces artistes qui vont s'engager profondément dans la révolution et par ses travaux contribuer à l'agite propre du régime voilà une photo donc de lui vers 1925 alors bon Maïkowski vous le savez peut-être aussi il s'est suicidé il s'est suicidé en 1930 d'une balle dans le coeur et sa mort en 1930 a été souvent ressenti ou interprété en tout cas comme aussi le signe de la fin d'une époque c'est pour ça que je vous un petit peu ce rappel parce que ces années là les années vraiment du grand bouillonnement artistique et de la grande liberté en art sont les années 20 en tout cas le début des années 20 puis progressivement au fur et à mesure que le régime de type bureaucratique stalinien se met en place les libertés vont s'aménuiser de plus en plus au point sans doute de provoquer chez certains au moins une certaine amertume sinon pour certains les plus sensibles peut-être à certains désespoirs on a donc souvent attribué le suicide de Mayakovsky en 1930 comme symptomatiquement la fin d'une époque dans laquelle justement un homme profondément engagé dans cet espoir fou de changer le monde voit que finalement c'est plus le cas et qu'il n'y a plus qu'attirer sa révérence il faut dire aussi que Mayakovsky est quelqu'un d'hypersensible il a été il a eu beaucoup de peine de coeur disons pour aller vite il y a eu des amours très très compliqués notamment avec une une autre artiste qui s'appelle Lily Brick et Lily Brick elle était mariée à aussi Brick et donc il a connu avec elle un amour fou on pourrait dire et au point qu'ils ont constitué en toute liberté une sorte de ménage à trois qui était de notoriété publique et c'est pour montrer aussi qu'il y a eu un moment de liberté et d'émancipation dans les mœurs en Russie et que les artistes en ont profité en sorte le vivant témoignage alors ce donc il a il a été pris de passion folle pour Lily Brick et il semble bien quand même que c'est à la suite de de problèmes avec elle que finalement il se suicide en 1930 alors je voudrais alors au passage Lily Brick avait une grande sœur de quelques années qui s'appelait Elsa ça vous dit quelque chose hein la future Elsa Triolet c'était la sœur de Lily Brick ce monde des poètes avant-gardistes russes se connaît très bien alors je vais vous lire la traduction de ce de ce poème que vous avez à l'écran parce qu'il mérite quand même donc en 1919 au plus fort de l'engagement de de Mayakovsky dans la révolution voici ce qu'il écrit dans ce poème donc la marche la marche de gauche assez vécu la loi héritée d'Adam et Ève galope rossinante de l'histoire rossinante de l'histoire c'est mignon gauche 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 voilà le premier poème que vous avez là à l'écran l'autre donc 11 ans après qui est le dernier poème qu'on a trouvé auprès de lui après son suicide bientôt 2 heures sans doute es-tu couché la voie lactée scille ses yeux d'argent j'ai tout mon temps pourquoi te réveiller t'importuner par les éclairs des télégrammes et comme on dit l'incident est clos la barque amour s'est brisée contre le mode de vie nous sommes en compte alors pourquoi dresser la liste commune des mots malheur affront je sais la force des mots je sais les mots toxins ce sont des mots qu'on n'applaudisse pas l'éloge à ces mots là explosent les tombeaux les cercueils trottent de leurs quatre pattes de chaîne on vous rejette on ne vous édite pas mais les mots filent en resserrant leurs sangles les siècles grondent les trains rampent vers nous léchez les mains caleuses des poèmes je sais la force des mots et le semble n'être rien elle semble n'être rien rien qu'un pétale tombé sous les talons des danses mais l'homme son âme ses lèvres sous ses os poète de suspension poème inachevé voilà pour vous donner une idée de la puissance poétique de ce Mayakovsky qui a eu un succès extraordinaire de son vivant beaucoup de jeunes se reconnaissaient dans ses poèmes ou ses écrits et il a eu donc un rôle essentiel dans la mobilisation de la jeunesse et de manière générale des artistes autour de lui ah aïe 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 voilà bon si alors pour exemple de contribution de type agite propre voilà un exemple Mayakovsky lui-même bien que n'étant qu'un écrivain au départ un poète il se lance lui aussi dans les arts plastiques on pourrait dire dans les arts visuels en tout cas il fait des projets d'affiches destinés à être affichés dans les rues de Russie où il il s'attèle donc à mobiliser les gens alors voilà c'est intéressant de voir le texte qui accompagne ces affiches vous voyez la première en haut avec un ouvrier qui a l'air un peu comme ça de s'en foutre un petit peu donc c'est un ouvrier un peu je m'en foutiste et l'ouvrier je m'en foutiste en regard on voit précisément le bourgeois qui est absolument ravi slogan chaque absentéisme est une joie pour l'ennemi et en regard de ça on a par contre ici un ouvrier exemplaire un héros du travail vous voyez déjà le mot apparaît le héros du travail nous sommes dans les années 20 là est un coup pour la bourgeoisie voilà vous voyez le type c'est ça l'agit de propre c'est l'utilisation des talents des artistes dans le sens de la politique du régime et la mobilisation des masses le héros du travail voilà une thématique qui va vraiment être importante puisque après il y aura 10 ans après le stakhanovisme du temps de Staline qui va être aussi utilisé par le régime pour mobiliser les masses laborieuses les rues sont nos pinceaux les places sont nos palettes disait-il autre exemple un projet d'affiche vous voyez avec le prolétaire volant de 1925 vous voyez la force visuelle quand même de ces documents qui sont vraiment destinés à provoquer des effets visuels tout à fait importants alors dans la foulée ils font une revue qui va devenir qui va réunir autour de lui un certain nombre d'artistes de très grand de très grand talent une revue donc qui va s'appeler LEF qui veut dire en abrégé front de gauche des arts alors regardez la liste rien que lire cette liste ça vous donne une idée de la qualité de ce comité éditorial de ses contributeurs à la revue LEF donc en littérature vous voyez Isaac Babel un des grands écrivains de l'époque Boris Pasternak qui à l'époque c'est d'abord un poète le docteur Jivago c'est après c'est après la seconde guerre mondiale le docteur Jivago tout le monde connaît au moins le film ça c'est postérieur à son regard mondial au cinéma parmi d'autres je vous ai noté les deux plus connus Eisenstein le cinéma soviétique le plus connu et Ziga Vertov le théâtre Meyerhold qui a révolutionné la conception du théâtre moderne en peinture on retrouve Malevich Stepanova la photo Rodchenko que j'ai cité tout à l'heure et en musique de Shostakovich vous voyez excusez-moi du peu bon c'est vraiment un peu l'élite de la culture et de l'art soviétique de l'époque alors parmi les formes d'action très répandues il y a notamment ça c'est assez singulier l'utilisation du réseau de chemin de fer dans cet immense pays où on se déplace avant tout par train à l'époque il n'y a pas d'avion les avions c'est réservé à très peu de gens donc on se déplace en train et le train est devenu le vecteur un des vecteurs de la propagande du régime pour toucher les campagnes les plus reculées ou les villes les plus reculées et voilà un exemple de photos prises à l'intérieur d'un wagon au musée mobile où l'on voit comment les artistes s'exposent à disposition du public de la province de la lointaine province russe des oeuvres d'art et parmi les arts les plus prisés par le régime il y a le cinéma que tous les grands dirigeants du monde à ce moment là ont compris ont bien compris comme étant le vecteur le plus puissant de la propagande vous savez à quel point le régime nazi un peu plus tard utilisera également le cinéma dans son oeuvre de propagande Goebbels était un passionné de cinéma et il connaissait le cinéma soviétique il avait vu les films soviétiques notamment ceux d'Einstein Ziga Vertov qui est ici évoqué c'est celui qui a inventé le concept de cinéma oeil et le cinéma vérité la caméra comme un oeil qui filme la réalité sociale et qui donc va contribuer à éveiller les gens à espérer un univers meilleur donc Ziga Vertov qui sera révéré plus tard par Godard Godard dans sa phase maoïste ultra gauche post 68 se référera à Ziga Vertov je ne sais pas si vous connaissez l'oeuvre de Godard en détail mais il y a eu un moment où il a été très passionnément à l'ultra gauche et donc sa référence c'était la référence soviétique des années 20 avec Ziga Vertov qui s'est rendu célèbre par un film que je vous recommande si vous pouvez le voir qui est l'homme à la caméra magnifique travail l'homme à la caméra c'est un jour dans la ville d'Odessa vous voyez l'actualité nous rejoint un jour dans la ville d'Odessa filmé avec un homme caméra qui est muni d'un oeil et qui regarde tout ce qui se passe dans la ville c'est un formidable film de montage sur la vie d'une ville du matin au soir mais le plus connu c'est Edric Stein vous voyez ici dans une photo célèbre où l'on voit qu'il est en train de procéder à ce qu'il considère comme la phase la plus importante du cinéma du film le montage plus que le filmage ce qui est important c'est le montage et les cinéastes soviétiques ont développé le concept justement de le montage par attraction le fait que dans l'image dans ce qui est visuel c'est la confrontation des images qui crée le choc visuel ou psychologique qui transporte le spectateur donc ils vont fonder une grande partie de leur cinéma sur ce concept de donc de montage comme élément central du cinéma alors je passe rapidement mais je cite quand même à mon avis moi personnellement c'est le film que je préfère d'Einstein c'est le premier de ces longs métrages qui est l'histoire d'une grève qui est censée se passer sous l'ancien régime et qui s'appelle précisément la grève 1924 qui est vraiment là pour le coup on voit dans sa splendeur toute la science du montage de d'Einstein qui va s'épanouir encore avec l'année suivante le célèbre Curacier Potemkin qui est réalisé à l'occasion du 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 20e anniversaire de la révolte 1905 et de l'histoire du cuirassé Potemkin qui s'était mutiné contre ses officiers en mer noire et deux ans après il fera d'ailleurs à l'occasion du 10e anniversaire d'octobre le fameux film qui s'appelle octobre et souvent d'ailleurs quand on voit aujourd'hui des films soi-disant historiques ou des films documentaires sur la Russie on s'aperçoit qu'en réalité lorsqu'on vous montre des images paraît-il de la révolution russe en fait ce sont des extraits des films d'Einstein qui sont utilisés comme un document historique parce qu'il a reconstitué les événements de la révolution d'octobre avec les grands moyens notamment l'aide de l'armée et il a reconstitué les grands mouvements de foule la prise du palais d'hiver et souvent des documents des extraits de films qui vous sont proposés sont utilisés comme si c'était vraiment des documents d'histoire alors que c'est vraiment du fictionnel comme on dit aujourd'hui c'est du narratif bon alors voilà un bel exemple de ces méthodes de l'agite propre ici c'est l'auteur de ce magnifique projet d'affiche ou de couverture c'est Rothchenko on trouve le photographe Rothchenko avec justement voilà Lily Brick la fameuse la passion de Mayakovsky là voilà Lily Brick vous voyez la force visuelle l'un de ces affiches et l'utilisation des couleurs le dynamisme de cette image et nous voilà maintenant avec on va rentrer dans le domaine de l'architecture avec Tatlin Tatlin qui est compagnon de route qui a côtoyé Malevich et qui a exposé avec lui l'expo de 1916 où il y a les premiers tableaux abstraits suprématistes de Malevich Tatlin expose aussi alors lui il a rompu avec la peinture désormais il fait ce qui est à l'époque une nouveauté absolue des assemblages qui sont aujourd'hui devenus communs dans l'art contemporain l'assemblage c'est le béabat quoi mais ce n'est pas le béabat à l'époque c'est lui l'inventeur principal de ces pièces nouvelles qu'il appelle des tableaux reliefs ou contre-reliefs et qui viennent s'accrocher au mur mais qui ne sont plus ni d'étoiles ni d'esculptures et qui sont un domaine nouveau qui est donc que nous appelons aujourd'hui des assemblages voilà un autre exemple et c'est ce même artiste qui va proposer ce qui est peut-être le projet le plus extraordinaire le plus fou de cette époque là c'est le projet de monument pour la troisième internationale qu'il propose donc à la construction en 1920 alors ce monument à la troisième internationale qui vient de se constituer la troisième internationale c'est l'international des partis communistes qu'on appellera en abrégé le Comintern il est fondé à ce moment là et tous les partis qui se veulent proches du parti bolchevique sont priés de s'affilier à la troisième internationale vous savez qu'en France c'est le moment où il y aura une scission parmi les socialistes entre ceux qui voudront rallier Moscou et ceux qui refuseront de rallier Moscou c'est la naissance du parti communiste français d'un côté en 1920 et de la SFIO enfin la SFIO continuait le parti socialiste avec Léon Blum qui garde la vieille maison comme il disait voilà la grande scission entre communistes et socialistes elle intervient à ce moment là bon contexte politique donc à l'époque il s'agit d'élaborer une construction qui rende compte du dynamisme du mouvement communiste qui est en plein essor à ce moment là et qui fait peur en même temps pour les uns c'est le grand espoir du XXe siècle pour les autres c'est la grande peur du XXe siècle et c'est le moment où se fondent les partis fascistes en réaction contre le communisme donc il faut voir le revers de la médaille aussi donc en tout cas ici pour nous Tassly nous propose une construction gigantesque qui devait faire 400 mètres de haut donc qui devait dépasser ce qui existait ailleurs dans le monde ça devait être le nouveau phare de la nouvelle Russie ça devait être construit à Saint-Pétersbourg patrie de la révolution à cheval sur la Neva vous voyez ici en bas cette partie là ça devait enjamber un des bras de la Neva au coeur de Saint-Pétersbourg et c'est conçu comme une spirale donc qui par la même par sa forme même inspire enfin matérialise le dynamisme voulu de la révolution d'octobre et du communisme international et alors ce qui est étonnant c'est ce qui était prévu à l'intérieur de cette spirale spirale qui devait être faite en en acier en métal et qui devait contenir trois éléments qui étaient censés tourner à des vitesses différentes alors ça c'est une photo que j'ai prise justement dans l'expo que je vous dont je vous parlais au début l'expo qui a eu lieu à Paris il y a cinq ans où il y avait précisément au début à l'entrée une reproduction plus petite que la précédente de ce fameux projet alors vous aviez en bas un cube qui était censé donc l'ensemble du bâtiment devait être le lieu de réunion de la troisième internationale ces congrès cette assemblée régulière voilà alors en bas était un cube qui devait réunir l'assemblée générale annuelle en gros de tous les membres du comité et donc elle devait tourner lentement sur un an en rotation il y avait un aspect un peu cosmique aussi peut-être dans l'esprit de Tatlin le cube du bas devait tourner devait faire sa révolution quelque sorte en un an au milieu devait se tenir au milieu il devait avoir soit un prisme soit un cône qui lui devait accueillir les réunions des comment dire les réunions du comité des délégués quoi qui se réunissaient eux beaucoup plus fréquemment et donc ils étaient censés tourner sur un mois si je me souviens bien un mois voilà et enfin en haut il devait y avoir un cylindre qui devait lui être conçu comme un lieu d'émission des messages à destination du monde donc sorte de post-émetteur universel envoyant des messages télégraphiques à l'adresse du monde entier et balançant régulièrement des slogans visuels ou sonores à destination de la population oui c'est vraiment une vision tout à fait grandiose et alors là ce cylindre devait tourner sur lui-même en un jour donc vous voyez on avait une espèce de je trouve de vision un peu cosmique quand même de cet organe central de la 3ème internationale bien évidemment il ne s'est pas construit on le saurait bon mais c'était un projet extraordinaire qui dénotait si vous voulez l'esprit qui animait cette avant-garde qui rêvait tout haut de ce que pouvait être le monde futur mais on a quand même construit à Moscou une tour de la radio du Comintern en 1920-2022 vous voyez qui était prévu à l'origine pour faire plus de 300 mètres de haut donc il devait rivaliser avec la tour Eiffel mais qui finalement a été réduite à environ 150 mètres de haut mais elle a été réellement construite et elle est toujours là dans le ciel de Moscou et c'est quand même une relation tout à fait élégante vous voyez de ce tour qui nous sorte de résille circulaire enfin en tout cas constituée de manchons et qui donc dénote un élan je veux dire vers le ciel tout à fait dans l'esprit du temps deuxième grand personnage aussi important El Lissitzky El Lissitzky autre grand plasticien et artiste d'avant-garde qui vous le voyez était devenu un as du photomontage voilà un bel exemple de cet art du photomontage qui va être très très utilisé par l'avant-garde soviétique mais aussi en Europe occidentale par exemple en Allemagne au Bauhaus et dans l'avant-garde allemande de l'époque le photomontage va être aussi un instrument important à la fois plasticien et politique parfois ici il est mis au service d'une vision politique et voilà magnifique exemple de ce qu'est l'agit propre pratiqué par des artistes d'avant-garde voilà un projet d'affiche de Lissitzky qui vous montre bon vous voyez on est vraiment dans l'inspiration un peu de la peinture de Malevich on est vraiment vous voyez une peinture complètement non figurative mais dont la force symbolique est tout à fait étonnante puisque ce projet d'affiche s'intitule frappe les blancs avec le coin rouge on est en pleine guerre civile vous voyez comment un artiste d'avant-garde s'introduit dans le débat et propose une affiche à caractère propagandiste mais on n'est pas dans la propagande de Rasbitum on est dans de Malevich qu'il connaissait bien et voilà justement j'ai rapproché ces deux toiles pour vous montrer leur proximité plasticienne et ils ont même ici élaboré un projet de rideau pour un bâtiment officiel de Moscou ça ne s'est pas réalisé mais je vous mets ces images là pour montrer la proximité entre ces gens de l'avant-garde qui travaillent à des choses alors j'ai voulu dire une chose importante à propos de avant la guerre par quel biais connaissait-il aussi l'avant-garde européenne par les fameuses collections constituées par les grands industriels et amateurs d'art qui étaient Tchouchkine et et le deuxième je ne me rappelle son nom me revient peut-être quelqu'un peut me le souffler le deuxième grand collectionneur d'art moderne de Moscou voilà Morozov dont on a vu les toiles on a vu la collection à Paris il y a quelques années à la fondation Vuitton et donc sachez que ces collections ces deux industriels Morozov et Tchouchkine étaient des passionnés de l'art contemporain de leur temps passionnés de Cézanne de Picasso de Matisse et que chaque année ils envoyaient leur délégué acheter à tour de bras des toiles à Paris ou ailleurs mais surtout à Paris auprès des galeries et des collectionneurs et ils ramenaient ça par fond et entière pour décorer leur résidence personnelle et ils même ils commandaient des toiles comme la célèbre la danse de Matisse a été commandée par Tchouchkine à Matisse directement et ces collections étaient ouvertes c'est à dire que leur palais était ouvert aux intellectuels à l'intelligentsia aux artistes intéressés de Moscou de Saint-Pétersbourg ce qui fait que donc ces artistes-là dont je vous parle même s'ils n'avaient pas voyagé à Paris ils connaissaient l'art de Paris par ses collections privées il y avait donc tout ce bain-là qui a contribué à forger leur état d'esprit voilà Elitsky travaillant à la scénographie d'une pièce montée par Meyerhold là encore vous voyez les ponts entre les différents domaines artistiques et vous voyez que là avec Elitsky on est dans des dans des décors qui vraiment sont des oeuvres d'architecture en fait on est proche de l'architecture et il a conçu un projet de tribune mobile pour Lénine qui traversait le pays encore à l'époque il était encore valide dans les premières années et il faisait de temps en temps des voyages pour faire des grands discours aux quatre coins du pays et Elitsky avait prévu vous voyez une tribune mobile pour permettre à Lénine de s'adresser aux masses et nous quitterons donc Elitsky avec cette image absolument extraordinaire en 1923 un premier grand concours est ouvert un concours d'idées on pourrait dire aux créateurs et aux architectes de cette époque là pour imaginer un nouveau Moscou on commence à penser à un nouveau Moscou une nouvelle capitale précisément qui correspondait aux buts aux objectifs du nouveau régime et Elitsky vous voyez propose quelque chose d'absolument extraordinaire qui aujourd'hui ne nous paraît pas tout à fait aussi étonnant mais ça c'était il y a un siècle il y a un siècle voilà ce que Elitsky imaginait comme possible construction dans le ciel de Moscou qu'il avait appelé les étriers des nuages une sorte de gratte-ciel horizontal qui aurait ponctué le paysage moscovite comme on peut le voir sur ce photomontage vous voyez où l'on voit la vieille ville et au dessus les fameux étriers des nuages c'est comme ça lui-même qu'il les appelait voilà alors vous voyez tout ce cet immense bouillonnement avec des éléments architecturaux intéressants mais qui paraissent un peu utopiques encore là nous allons rentrer maintenant avec cette partie dans des constructions plus concrètes où précisément les architectes eux-mêmes et non pas simplement les plasticiens les artistes en général mais des hommes du métier des architectes des urbanistes vont un peu phosphorer pour essayer d'imaginer ce que pourrait être la ville socialiste la ville du nouveau du nouvel état du monde qu'ils souhaitent il s'agit donc de construire de réaliser des oeuvres qui entrent dans ce qu'ils appellent eux-mêmes c'est pour ça que je l'ai écrit ici en gros la reconstruction du monde de vie c'est le grand mot d'ordre qui court dans le milieu des architectes des urbanistes de cette époque-là il s'agit pour nous de contribuer à la reconstruction du mode de vie ce que j'appellerais moi construire l'homme nouveau l'homme nouveau socialiste alors pour ça ils imaginent des constructions qu'ils vont appeler des condensateurs sociaux en utilisant la métaphore du condensateur donc du réseau l'électricité vous savez c'est un thème très constant dans la révolution bolchevique et le régime soviétique vous savez connaissez la formule sans doute plus ou moins apocryphe de Lénine le communisme c'est les soviets plus l'électricité bon tout ça ça a été remanié bon mais l'idée est là l'électricité la fée électricité la nouvelle énergie c'est celle qui est l'énergie du futur et donc il y a toute une rhétorique autour de la thématique de l'électricité comme symbolique de la transformation sociale en cours les condensateurs sociaux sont donc ces lieux où va s'opérer la transformation des énergies du passé en énergie du futur voilà en gros l'idée alors ils vont essayer d'imaginer des bâtiments en conséquence le premier d'entre eux c'est l'oeuvre de toute la production qui a été faite à ce moment là je n'ai retenu que deux grands noms parce que sinon on s'y perdrait celui de Melnikoff et celui de Ginzburg alors Melnikoff s'est fait connaître d'abord pour nous français européens en général par l'expo de 1925 vous savez la fameuse expo dite des arts déco qui se déroule à Paris en cette année 1925 et qui voit notamment aussi le pavillon de Le Corbusier qui s'appelle le pavillon de l'esprit nouveau qui va beaucoup frapper les deux pavillons les plus importants de cette expo finalement ça sera celui de Le Corbusier et celui de Melnikoff alors celui de Melnikoff voilà une photo d'époque vous voyez déjà bon l'avant-gardisme de ces formes en ces années 20 avec en particulier cet escalier qu'il a conçu comme une sorte de tranchée qui divise en deux son corps de bâtiment et qui introduit de manière très symbolique très forte le public au coeur du bâtiment et voilà une maquette vous voyez qui vous montre un petit peu à quoi ça ressemblait avec ces escaliers et les deux pavillons de part et d'autre surmontés par une flèche le tout fait avec les moyens du bord parce que la Russie sur le visite de 1924-25 elle est vraiment pauvre voire misérable elle n'a pas les moyens de construire un pavillon magnifique et en plus c'est pas son objectif elle veut surtout montrer la modernité de ce régime nouveau donc pas à peine de faire un truc néoclassique ou comme ça pour taper à l'oeil mais plutôt quelque chose qui est significatif et donc on est à une époque où le régime tolère ces artistes de l'avant-garde et même les met en avant Menikov donc construit ce bâtiment avec les moyens du bord c'est à dire du bois du verre des planches de la toile bref quelque chose de très léger vous voyez qui n'est pas susceptible de durée indéfiniment mais qui peut montrer de manière spectaculaire ce qu'on peut faire avec des matériaux simples ce qui aussi est intéressant dans la démarche de cette époque là voilà restitué avec les couleurs à quoi ça ressemblait parce qu'en noir et blanc on se dit ouais les formes sont pas mal mais en plus si on ajoute les couleurs on voit à quel point ce pavillon était pouvait frapper à l'époque dans le contexte de 1925 et là je vous ai photographié justement dans l'expo qui a eu lieu à Paris il y a 5 ans il y avait c'était vraiment très intéressant le club lecture disons ils l'ont reconstitué c'est pas le club d'origine mais ils ont reconstitué d'après les plans le club lecture qui se trouvait à l'intérieur du pavillon et qui était destiné à montrer au public quel était justement l'objectif du nouveau régime c'était d'instruire les masses de faire des clubs lecture des bibliothèques ouvertes au grand public et à la fois très modernes dans leur conception vous voyez donc ça c'était en 1925 le club lecture que Melnikoff destinait à être multiplié dans ce qu'on appelle les clubs ouvriers voilà l'autre grande nouveauté c'est la décision de construire un peu partout dans la ville de Moscou mais aussi ailleurs dans le pays plusieurs dizaines à titre expérimental plusieurs dizaines de clubs ouvriers c'est ainsi qu'on les appelait destinés donc aux entreprises aux ouvriers ou employés des entreprises moscovites que ce soit les ouvriers municipaux des ouvriers de certaines usines bref c'était varié comme type de quartier un des plus connus et qui est resté pratiquement dans son jus un siècle après c'est ce club Roussakov qui est donc tel qu'il est les photos c'est tel qu'il est aujourd'hui il a traversé le temps il a sans doute été un peu restauré mais grosso modo il est resté dans son état d'origine alors ce qui est très spectaculaire c'était en particulier ces éléments en porte-à-faux qui en fait sont des gradins ça ce sont des gradins qui plongent vers une scène qui se trouve à l'arrière vous voyez donc comment l'intérieur et l'extérieur se marient comment justement le bâtiment reflète sa fonction là on est aussi dans les grands débats de l'époque sur à quoi doit ressembler l'architecture moderne mais voilà une contribution de Melnikoff à ce grand débat qui traverse les grands architectes modernes de cette époque là quel peut être donc un bâtiment qui reflète sa fonction il a construit aussi le siège des Isvestia que vous voyez ici très moderne en 1927 c'est aussi vous le voyez par contraste avec les bâtiments traditionnels de Moscou bon ça tranche c'est quand même autre chose et puis d'autres bâtiments dans ce style vous voyez un ministère tout à fait moderne comme esprit et un autre club d'entreprises d'entreprises de chaussures et voilà sa propre maison qui existe toujours au centre de Moscou d'ailleurs proche du quartier de l'Arbat si vous connaissez Moscou un des quartiers les plus connus des touristes et des visiteurs c'est le quartier de l'Arbat où il reste encore quelques vieux morceaux de Moscou du Moscou d'antan et parmi ces morceaux il y a la propre demeure que s'était construite Melnikoff et qu'on peut toujours voir voilà un personnage important donc dans la constellation des grands des grands créateurs de ces années 20 encore notre exemple de ces clubs de travailleurs vous voyez qui sont un peu la reprise modernisée en Russie d'une tradition qui existait avant guerre en Europe occidentale où dans les villes je dirais qui avaient des municipalités progressistes on avait on avait construit et on construira aussi dans les années 20 des je cherche le mot exactement les maisons du peuple il y a eu toute une époque de construction de maisons du peuple qui trouve une traduction encore plus moderne à cette époque là en Russie maison du peuple où on trouve donc j'ai oublié de le préciser mais dans ces dans ces bâtiments on trouve non seulement des salles de spectacle mais aussi des clubs de lecture bibliothèques des bien entendu un genre de restaurant ou de cafétéria où l'on peut se restaurer bref tout un nombre d'équipements à la fois culturels et de loisirs qui permettent de concevoir un nouveau type de vie sociale pour les ouvriers de Russie à l'époque et puis il y a même des fantaisies architecturales qui fleurissent qui montrent que dans le milieu de l'architecture de l'époque on est vraiment dans une époque où fleurissent des projets absolument extraordinaires et que tout ceci a été bon masqué ensuite par l'évolution de l'URSS et nous arrivons à un deuxième grand bonhomme un des plus importants aussi Moïseille Gillesbourg dont vous devinez Moïseille Gillesbourg les origines juives bien sûr beaucoup parmi ces grands créateurs cet avant-garde russe il y a énormément de gens issus de du bon qui ont des origines juives et qui ont beaucoup contribué et qui sont engagés avec enthousiasme dans ce monde nouveau à construire j'en profite pour rappeler alors je fais une incise mais on reste dans le sujet pensez qu'à cette époque là aussi beaucoup de ces juifs d'Europe orientale de Russie ont commencé à émigrer en Palestine avec leur projet ils ont baigné là parce que il y a une partie de ces gens de ces intellectuels qui vont constituer les premiers kibbutz et qu'est-ce que c'est que le kibbutz sinon une maison commune au départ c'est ça et là vous voyez Gisbourg il crée des maisons communes condensateurs sociaux il s'agit de fabriquer un homme nouveau mais pensez bien que les promoteurs du projet sioniste au départ en particulier ceux qui étaient les plus je dirais les plus progressistes voulaient aussi fabriquer un juif nouveau et c'était le projet des kibbutz et de ces implantations en terre de Palestine pour concrétiser expérimenter ce grand mouvement de pensée qui était donc à l'oeuvre à ce moment là c'était un grand débat à l'intérieur des juifs de Russie et de l'Europe orientale fallait-il oui ou non aller en Palestine pour créer ce monde nouveau qui s'inspirait bien entendu des idées en oeuvre à la même époque dans la Russie soviétique ou qui figuraient dans les écrits théoriques de ces architectes et penseurs sociaux de l'époque donc vous voyez comment toutes ces choses se rejoignent et c'est vraiment fascinant de réfléchir c'est pour ça que je le disais au début de réfléchir et de vraiment fouiller tout ce qui s'est pensé imaginé et plus ou moins expérimenté dans les années 20 dans cette partie du monde qu'on appelle l'Europe et qui est vraiment un extraordinaire bouillon de culture au sens propre du mot alors revenons à Giesbourg Giesbourg donc il fait partie d'un groupe d'architectes modernes qui est tout à fait au courant de ce qui se passe à Paris et à Weimar ou à Tessau à la même époque ils sont en correspondance ou bien ils connaissent les écrits des uns et des autres par exemple il écrit en 1924 un ouvrage qui s'appelle le style et l'époque qui est une réponse et un clin d'oeil appuyé direct à Le Corbusier qui un an auparavant vient de publier le célèbre pamphlet vers une architecture qui est pour beaucoup disons le point de départ de la pensée corbuséenne alors regardez en détail j'ai choisi exactement ces documents parce que c'est intéressant qu'est-ce qu'il a choisi en couverture ici on voit une photo c'est un silo silo à grains et là deuxième couverture c'est un avion est-ce que c'est un hasard ? mais non pas du tout qu'est-ce qu'a fait Le Corbusier l'année précédente dans son livre c'est un pamphlet adressé à la profession des architectes il leur dit messieurs vous avez des yeux mais vous ne voyez pas et voyez ce que je vous montre voyez ce que je vous montre c'est les formes simples que l'industrie produit tous les jours et qui ont une valeur plastique essentielle c'est dans cet ouvrage de 1923 que Le Corbusier a cette fin écrite une célèbre formule que je pense beaucoup d'entre vous connaissent l'architecture est le jeu savant correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière et pour illustrer son propos c'est là la citation je l'ai entouré là et vous voyez son propos est illustré par des photos de silos donc vous voyez la correspondance le clin d'oeil entre Gainsbourg et 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 le Corbusier et un peu plus loin regardez des yeux qu'il ne voit pas et il illustre son propos par une photo d'avion vous voyez que l'avion de Gainsbourg c'est pas du tout par hasard c'est vraiment une réponse ou en tout cas un clin d'oeil à Le Corbusier pour lui montrer que lui aussi réfléchit à la même chose et vous voyez que l'autre photo ici c'est un transatlantique c'est que l'architecture des paquebots a beaucoup fait réfléchir les architectes de la modernité en se demandant quelle pouvait être la cellule d'habitation minimale que l'on pourrait proposer pour la cité moderne et voilà une autre couverture de la même de la même revue cette fois d'Alexandre Vesnin autre grand architecte et vous voyez que lui il a choisi justement le sous-marin le paquebot le sous-marin vous voyez les correspondances entre ces gens alors l'oeuvre la plus connue de Gainsbourg c'est ce fameux immeuble construit en Moscou pour les employés du ministère des finances et qui s'appelle le Narconfin immeuble du Narconfin Narconfin voulant dire ministère des finances en abrégé en gros c'est ça alors c'est donc ça a été commandé par le ministère des finances à destination d'une partie des employés du siège du ministère à Moscou alors si vous regardez attentivement vous voyez que ça ressemble étrangement et c'est pas tout à faire un hasard aux unités d'habitation de Le Corbusier là encore vous voyez les liens et les correspondances en effet vous voyez qu'il s'agit d'un bâtiment avec des grandes ouvertures horizontales construits sur des piliers en béton avec un toit terrasse supérieur bon tout le vocabulaire d'un chef moderne est en place voilà son état à l'origine lorsqu'il a été terminé à la fin des années 20 au début des années 30 photo d'origine donc vous voyez bien la structure porteuse d'un béton armé les longues ouvertures horizontales préconisées à la même époque par Le Corbusier et les superstructures qui viennent ponctuer le toit terrasse voilà son état en 2007 c'était assez lamentable il était vraiment dans un état de dégradation assez avancé comme beaucoup de choses dans la Russie de l'époque c'était pas nouveau parce que beaucoup de bâtiments publics ou autres étaient vraiment dans un état assez lamentable dans les années 90-2000 en Russie faute d'entretien faute enfin de l'incurie gouvernementale bref vous connaissez le tableau de la Russie de cette époque là mais des initiatives privées ont fait que quelques années après on a pu le restaurer et le voilà aujourd'hui complètement réhabilité à peu près dans son état d'origine et ça permet d'en mesurer la beauté à la fois plastique et la modernité en le replaçant dans le contexte de cette époque là alors voilà le pignon avec en particulier cette saillie absolument magnifique qui viennent ponctuer le pignon du bâtiment voyez ici une galerie couverte qui conduit la partie habitat à la partie service commun car l'idée de ces de ces de ces de ces résidences c'est précisément de coupler l'habitat et des services collectifs de manière à créer une nouvelle une nouvelle organisation sociale précisément qui pourrait qui pourrait être conçue un peu comme là on retrouve un peu comme les phalanstères de Fourier qui pourrait être l'élément qui permettrait de reconstruire la société à partir de maisons communes que l'on peut lire voyez maison commune on peut le lire maison commune sans tirer une maison commune mais maison avec un tirer commune ça part en notre sens maison tirer commune ça veut dire un élément social voyez qui va participer de la construction de l'état car n'oubliez pas alors que dans la théorie mais vraiment dans la théorie socialiste d'origine le futur de la société socialiste puis communiste est fondée sur l'idée que les hommes se géreront eux-mêmes à partir de communes élémentaires dont les soviets sont la préfiguration les soviets ce sont les conseils vous savez les assemblées qui étaient censés reconstruire l'état dans la théorie léniniste ou marxiste après la révolution effectuée par le prolétariat l'état bourgeois va disparaître cet état qui est un état oppressif comme dit lénine dans l'état et la révolution et qu'à la place va surgir un nouveau type d'état dans lequel les travailleurs le prolétariat sera aux manettes grâce à ces soviets qui de la base au sommet seront la nouvelle forme étatique ça c'est la théorie de la démocratie socialiste telle que la voyaient un peu les pères fondateurs à l'origine alors cette vision de maison commune s'inscrit dans cette vision là c'est à partir d'unités sociales comme ça que l'on peut envisager très concrètement la transformation de la société et de la ville en unités plus ou moins autonomes qui vont permettre de s'auto gérer en quelque sorte au sens propre de s'auto gérer et de se fédérer entre elles pour former un nouveau type d'état tout ça c'est les grandes idées lyriques de ces débuts de la révolution et vous voyez donc ici on est à la base de l'immeuble vous voyez à quel point cette structure porteuse ressemble étrangement à celle du pavillon suisse que le Corbusier construit à la même époque dans la cité universitaire de Paris que ces rues galeries ressemblent étrangement à d'autres réalisations du même type vous voyez ici la maison des services collectifs et puis vous voyez ici la rue la rue interne qui permet d'accéder aux différentes cellules d'habitation différents appartements voilà la terrasse supérieure qui ressemble étrangement à celle de Marseille voilà les appartements à deux niveaux qu'il va préconiser également à Marseille par exemple ou que nous trouvons chez Edmond Lé au Navarre les appartements en duplex ouverts sur le paysage c'est la même inspiration tout ça avec vous voyez des pièces en mezzanine c'est le même principe d'organisation qui est ici à l'oeuvre voyez à quel point ça a été bien restauré là pour le coup bon et voilà des coupes qui vous montrent que précisément on retrouve la structure interne que reprendra le Corbusier avec ces rues galeries comme ici qui permettent l'accès aux appartements en duplex oui il y a deux niveaux là une rue d'accès une autre voilà que l'on est-il ah oui mais on arrive à la demi bon ben oui j'ai pas fait tout ce que je voulais faire bon alors on poursuivra la prochaine fois mais je finis mon propos là donc ici vous voyez deuxième exemple il a pu réaliser un deuxième une deuxième maison commune cette fois dans l'Oural à Sverdlovsk qui s'appelle aujourd'hui et qui s'appelait avant la guerre Yekaterinburg ou qui est là vous voyez dans un état assez dégradé aussi mais qui est un deuxième exemple de ce que Gainsbourg a pu réaliser dans ces années encore plus ou moins inspirées par l'esprit révolutionnaire on pourrait dire des premières années voilà et donc Sverdlovsk Yekaterinburg pour les gens qui connaissent l'histoire c'est là qu'a été assassinée la famille impériale en 1918 Nicolas II et Lutzarevitch pour dire que il n'y aura pas de retour en arrière possible c'est comme quand on a coupé la tête à Louis XVI on ne pourra pas revenir en arrière et voilà Sverdlovsk aussi c'est de là qu'a surgi dans les années 90 un dirigeant local que on ne connaissait pas trop jusque là qui était qui qui avait un panchon assez marqué pour la boisson vous voyez qui je veux dire Boris Eltsin a été d'abord secrétaire du parti à Sverdlovsk et c'est de là qu'il est revenu qui est allé à Moscou où il est devenu ce que vous savez à la tête du pays alors vous voyez comment l'histoire c'est bien de connaître un peu tout ça alors voilà je m'arrête là pour aujourd'hui je n'ai pas fini mon propos sur la Russie donc je crois que ça convient vu l'importance de ce qui s'est passé là je crois que c'est bien de le continuer un peu la prochaine fois et j'embrayerai sur l'Allemagne si cette vidéo vous a plu vous pouvez nous rejoindre à l'université du temps libre de Tarbes et de Bigore à l'adresse utl-tb.info et n'oubliez pas si ce n'est déjà fait de vous abonner à l'université Sous-titrage FR ?